Le MOOC, l'eau et les sols, vise à vous faire découvrir les processus physiques qui gouvernent d'une part la rétention de l'eau et d'autre part l'infiltration et le transfert de l'eau dans les sols. Pour cela, nous décrirons en détail les processus physiques impliqués ainsi que les propriétés des sols qui influencent ces processus. Nous vous expliquerons comment la maîtrise de ces processus peut aider à comprendre le fonctionnement des sols et à développer des modes de gestion adaptés. Concrètement, au terme de cette formation, vous serez capable de faire plusieurs choses. Tout d'abord, vous serez capable de décrire les processus et les propriétés qui régissent la rétention et le transfert de l'eau dans les sols. Deuxièmement, vous serez capable de relier le comportement hydrique des sols à leurs propriétés hydrauliques. Troisièmement, vous serez capable d'appliquer les concepts vus à des cas d'études simples. Enfin, vous serez capable de décrire le fonctionnement des principaux instruments de caractérisation des propriétés hydrauliques des sols et de pouvoir les utiliser. Les principes qui seront abordés dans ce MOOC sont valables pour n'importe quel milieu poreux perméable, tant que l'écoulement reste laminère. Laminère veut dire que les ports ne sont pas trop grands et que la vitesse n'est pas trop grande. Quand on s'intéresse au transfert de l'eau dans un sol ou dans un aquifère, au travers d'une roche ou d'un filtre granulaire, les principes physiques restent les mêmes. Pour des raisons pratiques, nous nous focaliserons sur la zone qu'on appelle vadosse, même si ces principes, les principes qui seront abordés, sont également valables en zone saturée. Pour atteindre ces objectifs, le cours a été divisé en quatre chapitres de cinq leçons chacun. Chaque leçon représente environ une heure de travail quotidien au travers d'activités diverses. Il y aura des vidéos, bien sûr, à la fois sur la théorie, mais aussi pratiques, illustrant le fonctionnement de certains appareils. Il y aura aussi des films qui illustrent certains processus particuliers. Avant chaque leçon, vous serez soumis à un petit quiz pour tester vos connaissances préalables. De même, il y aura des tests formatifs pendant les leçons pour vous permettre d'évaluer vos connaissances et votre compréhension. Des exercices d'application seront également proposés. Parfois, nous proposerons des lectures complémentaires ou des documents qui vous permettront d'aller un peu plus loin dans la compréhension de certains points de matière. Enfin, à la fin de chaque leçon, il y aura un test qui comptera pour l'évaluation finale. Le chapitre 1 se focalisera sur la caractéristique physique générale des matériaux poreux. Leur composition, la granulométrie, la masse volumique, la porosité et la teneur en eau. Nous terminerons ce chapitre en expliquant comment on peut mesurer la masse volumique et la teneur en eau d'un sol. Le chapitre 2 abordera la rétention de l'eau dans les sols, ainsi que les différents composants de l'énergie potentielle de l'eau. La notion de potentiel énergétique de l'eau occupe une place importante dans ce cours, car c'est le potentiel énergétique de l'eau qui gouverne les transferts de l'eau dans le sol. Nous vous expliquerons comment mesurer l'énergie potentielle de l'eau. Nous terminerons ce deuxième chapitre en parlant de la courbe de rétention en eau des sols et les méthodes de caractérisation de cette courbe. La courbe de rétention est l'une des deux fonctions caractéristiques les plus fondamentales des sols. Sa connaissance est nécessaire pour décrire la rétention et le transfert d'eau dans les sols. Dans le chapitre 3, nous aborderons les principes qui gouvernent l'écoulement de l'eau dans les sols. En particulier, vous découvrirez l'équation de Darcy, qui décrit les écoulements en régime permanent, en milieu saturé et non saturé. Ce sera également l'occasion de vous faire découvrir une seconde relation caractéristique fondamentale. C'est ce qu'on appelle la courbe de conductivité hydraulique. Nous vous expliquerons sa signification ainsi que les différentes manières de la caractériser. Nous terminerons ce chapitre par l'application des connaissances acquises dans les chapitres précédents dans le cadre de l'établissement de diagrammes de potentiel. Ces diagrammes de potentiel énergétique et les calculs des flux d'eau vous seront importants pour la suite de votre cours. Dans le dernier chapitre seront abordés différents exemples de flux en régime transitoire. Un accent particulier sera mis sur la description du processus d'infiltration. Nous terminerons ce chapitre par la présentation de quelques méthodes qui permettent de caractériser les propriétés hydrauliques du sol à partir de mesures d'infiltration. Vous retrouverez un plan général du cours dans le document intitulé « Plan du cours ». Pour profiter pleinement de son contenu, ce cours suppose que vous avez des connaissances minimales dans certains domaines. L'eau étant au centre de ce MOOC, il est important d'être familier avec les concepts physiques suivants, les notions de tension superficielle et de viscosité, les notions d'écoulement laminaires et turbulents, les notions de potentiel énergétique sont importantes aussi. Ces notions seront toutefois rapidement revues dans le cadre de ce MOOC. La description de l'écoulement de l'eau dans les sols fait appel à des équations différentielles. De même, nous ferons parfois appel à des intégrales ou des dérivés. Nous ne ferons pas de dérivation complexe d'équations, mais il est important d'être familier avec ces concepts mathématiques pour pouvoir bien comprendre ce cours et la signification des équations qui seront présentées. Le cours suppose également que vous ayez des connaissances minimales en sciences du sol et ou en géologie. Les concepts de sol et de roche devraient vous être familiers. De même, vous devriez avoir des notions concernant la composition physique et chimique des sols et des roches. Les connaissances essentielles sont cependant rappelées dans le cours. Enfin, nous supposons que vous avez quelques notions générales d'hydrologie, en particulier sur le cycle de l'eau dans l'environnement. Comme déjà dit précédemment, ce cours se focalise sur la rétention et le transfert de l'eau dans les milieux poreux et en particulier dans les sols. Ces deux processus vont cependant influencer nombre d'autres processus et propriétés. Le transport de polluants, l'érosion hydrique, les propriétés mécaniques, le bilan thermique, les échanges gazeux entre le sol et l'atmosphère et bien d'autres encore. Ces processus ne seront pas abordés spécifiquement dans ce MOOC, mais sachez que les notions que vous apprendrez ici vous seront très utiles pour comprendre ces processus par la suite. Encore un dernier mot. Ce MOOC vous sera présenté par une équipe d'enseignants. Outre moi-même et Elie et Charles, cinq autres enseignants venus d'horizons divers seront là pour vous épauler. Jean-Pierre, Moussa, Pierre, Abdelkader et Marnik. Trêve de présentation, il est temps maintenant de nous mettre au travail.